Comment parler anglais rapidement ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble pourquoi il est quasiment incontournable aujourd'hui de parler anglais si vous faites du business en ligne ou si vous travaillez sur internet. Et dans un second temps, on va voir ensemble comment parler anglais rapidement, quelles sont les méthodes qu'on a mises en place. Maxime, il habite au Canada, il parle anglais quasiment tous les jours. Moi, je suis pratiquement bilingue, j'ai beaucoup voyagé, mais je me suis aussi beaucoup formé à l'anglais. Et aujourd'hui, ça m'aide beaucoup, je vais vous montrer pourquoi. J'en profite pour annoncer la sortie d'un de nos business qui va s'appeler I Speak Anglais. Avec Maxime et un prof d'anglais, on va lancer des cours en ligne pour apprendre à parler anglais et une nouvelle chaîne YouTube, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. On va se retrouver sur mon écran. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les méthodes pour apprendre à parler anglais facilement et rapidement. C'est parti ! Ok, c'est parti. Du coup, on va voir comment apprendre l'anglais rapidement. Donc déjà, cette vidéo, elle va se dérouler en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous dire pourquoi, pour moi, c'est super important d'apprendre l'anglais. Et dans un second temps, comment est-ce qu'on peut apprendre l'anglais ? Alors, je tiens à le dire, je ne suis pas prof d'anglais. J'ai toujours eu de très bons résultats en anglais. J'ai vécu plusieurs années à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, dans des pays anglophones. J'ai eu une bonne note au bac, j'ai eu mon TOEIC avec un gros score. Du coup, je parle plutôt bien anglais. Je ne dirais pas que je suis 100% bilingue, mais honnêtement, je m'en approche et j'en suis pas loin. Et donc, je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait pour apprendre l'anglais et pourquoi ça me sert et pourquoi ça me sert tous les jours. Et encore plus, vu que je suis dans le monde du marketing en ligne. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'il faut apprendre l'anglais ? La première chose, c'est qu'en business, les Américains, ils ont de l'avance. Et souvent, les étrangers, ils sont un peu en avance par rapport à nous. Même si certaines personnes n'aiment pas parler d'avance, mais de marketing un peu différent, c'est vrai que les choses qui arrivent aux États-Unis, on les reçoit un peu plus tard. Par exemple, TikTok, ça fait des années qu'il y a des Américains qui sont dessus. Nous, ça vient juste d'arriver et on en parle juste maintenant. Donc, les dernières méthodes marketing, les derniers outils, les dernières tendances, eh bien, tout ça, c'est beaucoup plus facile d'accès si vous parlez anglais. Donc, en fait, vous pouvez avoir tout simplement les meilleures infos en avance pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Par exemple, si vous faites, je sais pas moi, de la recherche ou des choses comme ça, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus d'éléments si vous parlez anglais que si vous parlez français. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'anglophones sur Terre que de francophones. Ensuite, pour voyager, c'est la langue que tout le monde parle quasiment en deuxième langue. Donc, c'est pratique si vous voyagez. Pour créer un réseau, c'est pas mal aussi. Et pour toucher plus de monde sur Internet, si vous le faites en anglais, vous avez potentiellement beaucoup plus de clients que si vous le faites en français. Par exemple, je vais vous donner des exemples, vraiment des exemples concrets qui, moi, m'ont aidé. Dotcom Secrets de Russell Branson. C'est un livre qui vous explique beaucoup de choses sur le marketing en ligne, la vente de formation et l'infoprenariat. Eh bien, il n'y a pas d'équivalent français de ce livre-là. Il n'a pas été traduit. Ce livre-là, c'est une mine d'or. Si vous le lisez, vous pouvez vraiment en tirer énormément de bénéfices. Du coup, voilà, si vous parlez français, vous n'avez pas accès à ce livre Dotcom Secrets et vos concurrents qui parlent anglais, eux, ont accès, peuvent implémenter les stratégies et donc peuvent aller beaucoup, beaucoup plus vite que vous. Donc là, c'est vraiment un exemple comme quoi l'anglais, vraiment, ça peut vous servir parce qu'il n'y a pas vraiment de français aussi bon que Russell Branson dans le marketing en ligne aux États-Unis. Donc voilà, également, les meilleurs marketeurs au monde, ils sont américains. Donc voilà, ça, c'est déjà le premier exemple. Deuxième exemple, par exemple, si vous voulez lire des articles de blog des meilleurs aussi marketeurs, ici, vous avez le blog, par exemple, de Neil Patel, donc quelqu'un qui est très fort en SEO. Bah voilà, si vous voulez lire ses articles et être top SEO en France et que vous ne parlez pas anglais, ça va être très, très, très compliqué d'avoir accès à ces informations. Donc ça, il faut vraiment bien le garder en tête. Souvent, les informations les plus pertinentes, elles sont souvent ailleurs. Et un troisième exemple, voilà, si vous voulez amener un ami, votre copine ou peu importe, voir Star Wars, vous avez peut-être envie de le voir en VO plutôt qu'en VF et d'avoir les voix originales. Donc ça, ce n'est pas du côté business, mais c'est du côté vie pratique, lifestyle. Moi, je préfère toujours les films en VO. Je trouve que ça sonne plus vrai. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut apprendre l'anglais ? Je vais vous montrer plusieurs méthodes que moi, j'utilise qui ont fait leur preuve avec moi. Première méthode, ça va être la méthode des intérêts. Deuxième méthode, la méthode des films, la méthode de la musique, méthode des réseaux sociaux et la méthode des exercices. Donc du coup, la méthode des intérêts, elle est assez simple. Je pars du principe que vous n'allez persévérer que dans les choses que vous appréciez. Donc je vais me mettre là-haut. Si ça vous intéresse, vous ferez l'effort de vous y intéresser. Donc ce que je vous conseille de faire, vous allez sur un site qui vous intéresse en anglais. Vous aimez le football, vous allez souvent sur l'équipe. Et bien là, vous allez par exemple sur un site anglais. Vous imprimez un article ou alors vous faites une copie écran. Vous imprimez une traduction. Donc souvent, le site Dipple, il fonctionne très très bien pour les traductions. Vous lisez l'anglais. Chaque fois que vous ne comprenez pas, vous switchez au français. Vous regardez un peu les deux et vous lisez un article par jour. Et au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez commencer à comprendre les articles en anglais. Donc bien sûr, ne commencez pas par des revues scientifiques très poussées. Commencez par de la littérature basique. Le mieux, c'est la littérature pour enfants. Mais voilà, c'est un peu à vous de voir. Et si ça vous intéresse, vous ferez l'effort de vous y intéresser. Méthode des films, elle est extrêmement simple. Donc première étape, vous allez arrêter les films en version française. On arrête de mettre une fausse voix sur les acteurs. Donc l'étape 1, on met en version anglaise et on met les sous-titres français tout simplement pour habituer son oreille à entendre de l'anglais. Deuxième étape, on met une version anglaise avec des sous-titres en anglais pour la lire de l'anglais. Et troisième étape, on met uniquement en anglais. Donc ça, ça ne se passe pas tout de suite. Il faut y aller étape par étape. Mais si vous êtes un adepte de Netflix par exemple, eh bien voilà, ça peut très bien le faire. Donc le plus facile, c'est les séries simples. Et le plus compliqué là-dedans, c'est de se lancer et de le faire une fois. À partir du moment où vous l'avez fait une fois, deux fois, trois fois, vous allez voir que votre oreille et votre cerveau, il va s'habituer à l'anglais. Vous allez apprendre passivement l'anglais. Ensuite, on va passer à la troisième méthode, la méthode de la musique. Donc ça, si vous avez des chanteurs ou des chansons préférées, vous les écoutez. Ensuite, vous allez sur le site lirix.com et vous traduisez les textes que vous avez. Et donc, vous essayez de comprendre ce que votre chanteur préféré dit. Donc ça, ça fonctionne très très bien aussi. Voilà, c'est une autre méthode en plus de celle des films. Quatrième méthode, la méthode des réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait il y a pas mal de temps. Les groupes privés de votre thématique. Donc moi, c'était Business en ligne. Je rejoins tous les groupes Business en ligne américains. J'interagissais avec les gens. J'essayais de traduire ce qu'ils mettaient. J'essayais de traduire mes commentaires. Essayais de comprendre un peu ce qui se disait dans ces groupes-là. Et donc, à force d'écrire avec des Américains, forcément, vous allez apprendre. En plus de ça, les informations sont très pertinentes. Donc, je vous conseille d'aller y faire un tour. Et passez vos réseaux en anglais. Ça, c'est ce que j'ai fait il y a pas mal de temps. Mon Facebook est en anglais. Mon Instagram est en anglais. Tout simplement pour m'habituer à l'anglais. Quatrième méthode, c'est la méthode des exercices. Donc, celle-là, elle n'est pas très sexy. Mais je vous la conseille quand même. C'est d'aller sur des sites anglaisfacile.com, anglaiscours.fr. Et voilà, vous faites des exercices tous les jours. Un exercice, un exercice, un exercice. Je sais que ce n'est pas drôle. Mais ça va vous faire progresser, c'est sûr. Cinquième méthode, vous pouvez suivre une super chaîne YouTube. Avec Maxime et un prof d'anglais, on a lancé cette chaîne I Speak Anglais. Où on va donner quelques petits cours, on va donner quelques petites méthodes. Et c'est surtout lui qui va faire le côté pédagogique que nous, on va remettre en forme à notre sauce. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne qu'on a mis dans la description. I Speak Anglais. Et comme ça, vous aurez votre dose d'anglais quasiment quotidienne. Donc, c'est vraiment indispensable, à mon avis, de parler anglais pour le business. Ça peut vraiment changer la donne. Avant de partir, n'hésitez pas à télécharger notre ebook Kit de démarrage pour apprendre l'anglais rapidement. Donc, dans la description, vous pouvez avoir un petit kit pour apprendre l'anglais. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que l'anglais est vraiment important pour le business ou non ? Je vous dis à très bientôt. Ciao !